Hey ! Salut tout le monde, comment ça va ? Moi ça va bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo TDM. Donc, trouvaille du moua. Hop, je prends un temps ce que je dois vous présenter. Donc, il y a du jeu WAN, il y a du jeu, on va regarder ça par la fin, et un magazine. Et le magazine, vous avez peut-être reconnu avec le petit hérisson derrière. Et bien sûr, c'est le magazine JV Culture Jeux Vidéos en série numéro 3, génération Dreamcast. Alors, sachant que pour moi, la Dreamcast est quand même la deuxième console favori que j'ai, et que j'ai dans mon cœur. Parce que la première, c'est la Alien Cube, la deuxième, la Dreamcast, et la troisième, la PlayStation 1, parce que j'ai découvert les jeux vidéo avec la PlayStation 1, voilà. Que dire de plus ? Bon. Ceci étant dit, ce magazine, moi j'ai commencé à le dire, il est très très intéressant. Surtout si vous êtes un grand fan de la Dreamcast, vous allez trouver votre compte dans ce magazine. Il est quand même à 6,95€, c'est pas donné, mais bon, quand on voit ce qu'il y a dedans, c'est très très intéressant. Sachant que moi, à la Dreamcast, j'ai quand même quelques très gros titres. Enfin, si on peut appeler ça des gros gros titres. Alors, il y a quand même Virtual Factors 3, dont ils en parlent dedans. Metropolis Street Tracer, et je crois pas qu'ils en parlent dedans. Et le Shenmue, le premier Shenmue, qui est dans ma vitrine, juste là. Je vais vous montrer, que je dis pas que des bêtises, hein. Il est beau, il est assez chez moi. Hop là. Ensuite, je voudrais revenir sur une chose que j'ai quitte, sur le précédent compte-rendu de loignée. Donc, pour The Rainbow Six Ravenheart Shield, je crois que c'est celui-ci, sur PC. Celui que j'ai trouvé il y a pas longtemps. J'ai appris qu'il n'y avait pas de format sur PlayStation 2 ou Xbox. Car c'est une exclusivité PC. Donc, ce jeu, je ne vais pas lancer pas si tôt. Voilà pourquoi je vous tenais à faire un petit aparté là-dessus. Donc, voilà. Ensuite, j'ai acquéris aussi Final Fantasy Type 0 HD. Donc, c'est un remake du jeu sorti sur la PSP au Japon. Qui était exclusivement au Japon. Voilà, c'est une réédition. C'est un fameux qu'on n'avait jamais vu en France. Donc, alors moi, quand j'aurai la One, je vais bien m'amuser. Excusez-moi. Donc, je l'ai eu pour 12 euros. Ça va. Le prix est quand même pas un jeu One raisonnable. Voilà. En fait, ceci, c'est quand même aussi pendant mes achats solde. Saldes d'été de cette année. Parce que j'ai acheté 2 ou 3 jeux sur la fin du mois de juillet-août. Enfin, sur la fin du mois de juillet-début-août. Donc, jusqu'à attendre que les soldes se finissent. Ensuite, pour 9 euros, j'ai acheté Blood Ball. Donc, pareil, un solde. Voilà, vous voyez le prix 29 euros. Vous faites la soustraction des moins 70%. Et ça vous donne le prix fort. Donc, 9 euros. Ce jeu, c'est un jeu type foot U.S. hardcore. J'ai même la jaquette, la box. La boîte en métal. Donc, voilà. Ça ne va pas te casser 3 pains de pain à un canard. Ensuite, on en vient à ma plus grosse dépense de ce mois-ci. Et en plus, c'est le dernier jeu de ce mois-ci. Que j'ai acheté. J'en suis très content. Je ne peux pas m'empêcher. J'ai enfin Pokémon XD sur la Gamecube. Depuis le temps que je le cherchais, j'ai bataillé dur pour l'avoir. Je l'ai cherché, 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 cherché. Et je l'ai enfin trouvé. Hop là. Alors, on va revenir à ma collection qui est là, là. Pokémon. Hop, ça rendu qu'un tout petit peu. Ah ! Je fous le bordel. C'est le... Nio. Oh, mes oreilles. Donc là, il y a le Pokémon XD et là, le Colosseum. On voit l'avant et l'après. On voit bien l'avant et l'après entre ces deux jeux. Donc. Il était tout cassé. Ce jeu, actuellement, c'est ma plus grosse pièce après Emotion New. Il est juste avant Star Wars The Glider. Avant Star Wars The Beltser. C'est ma plus grosse pièce. Je l'ai payée 28,95€ dans un gain de cash. Certains vont me dire que c'est cher parce que, voilà, quoi. Il n'y a pas la notice. Mais, moi qui m'en fout un peu des notices, parce que, voilà, ce n'est pas le plus important. C'est le jeu le plus important. Et quand je vois qu'il est... T'esprit-là... Je me suis dit, allez, je fonce. Et de coup, j'ai mon Pokémon XD. Le jeu que je recherchais le plus à l'heure actuelle. Donc, voilà. Moi, ça va foutre une claque. Certains ont pu le voir sur Instagram parce que je l'ai posté en photo sur Instagram. Parce que, suivez-moi sur Instagram car quand je trouve des grosses exclusivités, je me fous ça sur Instagram. Pas ailleurs. Après, ça sera un peu sur Facebook et l'est très rarement sur Twitter. Jusqu'à temps que je change de téléphone. Donc, voilà. J'ai mon Pokémon XD. Vous allez me dire, un mois sans Pokémon avec moi, ça devient très dur. Oui, c'est vrai. Sachant que je fais quand même le full set de Pokémon. Donc, enfin, le full set pâle. Attention, je tiens à préciser, c'est que de la version pâle que j'ai fait. Pâle FR, pour être exact, à l'exception d'un seul jeu qui est Pokémon Conquest. Lui, je cherche aussi. Mais voilà, ce jeu, je le recherche. Enfin, je le recherchais du moins. Maintenant, je l'ai avec moi. Il ne va plus me quitter. Donc, voilà. Donc, en total, j'ai eu peur. 21, 49,95, 49,95, 54, 55, 90. Donc, voilà. Au total, j'en ai eu pour 54,90 € pour ce mois-ci. Ça change des mois à 200, 100, 300 €. Ça change. Donc, par la suite, il faudra vous habituer à ce petit type de format. Parce que, voilà, je n'ai pas la brousse à Rothschild non plus. Il n'y a que quand j'aurai des très, très grosses trouvailles que ça fera des très, très gros chiffres. Mais moi, maintenant, je ne cherche que des jeux que je recherche beaucoup. J'ai pu me contenter de peu. parce que je n'ai pas énormément de place non plus. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Dites-moi quelle est la meilleure trouvaille de ce mois-ci dans l'espace des commentaires. Là, cette fois-ci, je suis à l'heure dans mes tournages et sorties de vidéos. Et, bien sûr, la prochaine sortie, ça sera un collection tour de ma section secrète, on va dire, rien du tout. Je vous laisserai découvrir. Donc, voilà. Moi, en tout cas, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et ciao, ciao !